... ... La universe league, vous voulez la faire bouger ? C'est ça. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis Antonio Bopoul, je suis animateur socioculturel et responsable de formation pour le sein de l'association universe league. Donc je vais vous raconter un petit peu comment on en est arrivé là et un petit peu comment on peut mêler jeu vidéo, pédagogie et coopération s'entraînée. Ça me paraît pas mal ? Elle est partie. Alors, avec mon président, donc la main qui est juste là, on a démarré une aventure associative autour d'échanges interminables sur la place du jeu vidéo dans sa société, puis c'est une révolution que ça a pu prendre au fur et à mesure du temps. Et donc, on a mis parti sur ça pour commencer à créer un projet associatif à côté donc de voir quelle place il peut prendre le jeu vidéo dans un espace étudiant dans un premier temps. Et puis après, pour développer au fur et à mesure des projets pédagogiques et surtout, comment lier le jeu vidéo, pédagogie et la notion citoyenne. Parce que du coup, on a tendance à schématiser toujours un petit peu le jeu vidéo, on va dire, bon, voilà, c'est un loisir un peu solitaire, on est derrière son écran. addictif aussi, voilà, on a beaucoup de préjugés sur ça. Et donc du coup, on avait envie un petit peu de casser ça et de montrer que derrière le jeu vidéo, on peut développer plein de choses. Moi, je me rends bien compte, dans mon cadre professionnel, j'ai fait sortir un billard à foyer pour y mettre des consoles à titre permanent. Et du coup, on y voit un réel respect de la part des jeunes que j'accueille pour le matériel. Et du coup, autour de ce matériel, comment se passe la balle et comment chacun peut trouver sa place en étant dans le respect, dans la vie. Et donc du coup, on a réfléchi autour de tout ça et du coup, on a vu, tu l'as vu, pas mal de choses. Et on a réfléchi sur tout. Mais voilà, le jeu vidéo, il a évolué au début, comme tu disais, d'un loisir un peu solitaire. Et puis après, c'est devenu, on a pu avoir du multi-joueur sur l'écran expliqué, sur l'écran partagé, un seul écran, plusieurs joueurs. Et puis après, au fur et à mesure, la technologie, les mœurs des joueurs ayant évolué, on a pu faire des rencontres de joueurs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les joueurs ne sont pas des solidaires, comme on peut croire. Les gamers ne sont pas des ours dans leur panière qui ne font que jouer à leur jouer, n'ont pas envie de se mélanger loin de là. Il y a une réelle envie de se mélanger, d'échanger sur les expériences. Et donc du coup, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, ben oui, mais chez les étudiants, il doit bien y avoir cette ambiance. Et donc du coup, les étudiants ne se mélangent pas forcément. Alors pourquoi pas utiliser justement le jeu vidéo comme vecteur de lien social entre les étudiants. Et donc, c'est comme ça qu'a débaré l'aventure Game of the Year. Un d'aventure si je me trompe. C'est là, c'est trop long. Voilà. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, ça c'est pas mal, ça commence à prendre, il y a des joueurs qui commencent à s'investir, il y a une vraie association qui démarre. Et donc, si on allait plus loin, si on essayait de toucher un autre public, parce que du coup, bon, on a fait la beauté, on a un peu vieilli, et on s'est dit, mais il y a une envie de partager, de transmettre, ce qui est bien naturel. Et donc du coup, on a réfléchi à qui on pourrait transmettre et comment. Et donc, on s'est dit, on est des joueurs, avant tout. Et donc du coup, on va utiliser le jeu vidéo comme un outil pour développer une pédagogie, pour développer un lien social encore. Et donc du coup, on a réfléchi, et puis, très naturellement, étant animateur du secteur jeune, j'ai pensé public adolescent, qui est un public en pleine mutation, et qui est très intéressant, parce qu'on peut encore influer sur ses choix, et sur sa perception du monde. Et donc du coup, on a réfléchi sur ça, et on s'est dit, pourquoi pas développer des activités un peu grand public, mais qui toucheraient principalement, dans un premier temps, les adolescents. Donc on a développé notre première animation, l'animation Maki Maki. Vous pourrez la trouver juste à côté, pour faire une petite démo, je vous la recommande. Et enfin, à partir de là, donc on s'est dit, ben voilà, normalement, c'est assez simple pour un joueur, je vais expliquer un petit peu ce qui est Maki Maki, donc on a recréé des commandes à partir d'une manette de jeu vidéo, et on a déplacé les commandes de manière à ce que on fasse déplacer à plusieurs, un seul personnage sur l'écran. C'est-à-dire, chacun fait une action. L'un va avancer, l'autre va sauter, etc. Et donc du coup, le but, ça va être de travailler ensemble pour arriver à la fin du niveau. Et donc du coup, c'est ça l'intérêt de la coopération citoyenne, finalement, c'est de se dire, voilà, on est tous un, des indifférents, et on doit arriver ensemble, à un but commun, en se mettant d'accord, et sous le plan, et... on va faire un peu plus mais ça va en faire. Exactement. Exactement. Et donc du coup, ça a commencé comme ça, et puis après, on a toujours rendu plus, on parlait d'addiction tout à l'heure, mais finalement, oui, c'est vrai qu'on est devenu un petit peu addict de ces projets-là, parce qu'on s'est dit, mais c'est pas mal, c'est un début, mais si on allait plus loin ? Et donc, on a commencé à réfléchir, on est sur d'autres animations maintenant qui sont en train de se développer, j'espère qu'on aura l'occasion de vous montrer rapidement, mais du coup, on a utilisé d'autres bases de jeux vidéo, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Six City, c'est un jeu, un simulateur de ville, et donc du coup, l'idée était de voir comment, en impliquant des adolescents à plusieurs derrière un écran, on pouvait créer un conseil municipal, mouvant tour à tour, où chaque joueur peut devenir à une séance maire de la ville, une autre fois conseiller municipal, une autre fois adjoint, etc., etc., et donc du coup, faire un projet commun de la ville idéale, avec toujours la contrainte d'équilibre le budget, puisque le but, c'est d'être au plus proche de la réalité, voilà, et après, on a réfléchi, encore plus grande échelle, parce qu'une ville, c'est bien, mais après, le but pour un gâteau, c'est de se projeter, et donc du coup, c'est l'échec d'une nation, et donc du coup, voir comment on peut influer sur sa culture, les quotations de ses ressources, sa morale, etc., etc., et donc du coup, voilà, on en est direct, c'est bien. Vous allez passer par tel collectif pour jouer au niveau national, pour un point de vue qui est international. Avec plaisir, je te vois très bon excuse. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai essayé de faire synthétique pour ne pas être trop pesant. Qu'est-ce qui se passe comment on retrouve la réalité ? Alors voilà, ça c'est une très bonne question. On est dans du virtuel, on est dans un espace virtuel de jeu, pour autant, on est dans un échange VL, entre joueurs réellement existants. Et le but, c'est que nous, chez Camantri, on a décidé qu'il fallait qu'il y ait des animateurs pour canaliser un petit peu les énergies. Modérer ? Oui, modérer, et puis surtout, réussir à créer aussi de la synergie, c'est voir comment les gens peuvent interagir entre eux pour aller dans un but commun. Et donc du coup, à la fin de chaque séance, en fait, on taille les séances, et à la fin, on fait un retour ou en échange d'abord au groupe par groupe et puis après on met en commun. Puis les joueurs qui ont déjà mis la réalité, parce que l'idée c'est aussi d'être dans un même lieu, d'abord pour le faire, c'est pour ça qu'on parle de l'ordinateur, c'est d'être dans le même lieu. Si vous avez essayé tout à l'heure le jeu, vous allez voir, vous contrôlez un seul personnage à cinq et vous êtes tout seul en droit, c'est-à-dire que vous voyez les enfants dans le jeu vidéo mais ensemble. Et là, quand on parle tout à l'heure du jeu de gestion de ville, où on a le rôle de l'univers, etc., normalement c'est un jeu qui ne se joue que tout seul. Et là, on demande à un groupe d'individus de prendre les décisions ensemble. Il n'y a qu'une personne qui clique sur le bouton pour dire qu'on fait ça. Mais faute de la décision, il faut la prendre à plusieurs ensemble. Et donc, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à s'organiser aussi, et qu'on fait ça de façon hiérarchique ou horizontale. Ou, d'une autre manière, à ce qu'on fait, puis on voit ce qui se passe et on se trompe et le droit à l'erreur aussi. C'est quelque chose d'intéressant. Et je vais apprendre là-dessus, il y a même l'intérêt sous la sens, c'est de repenser les modes d'organisation. Pourquoi un ado reproduirait le schéma de l'adulte ? Pourquoi on repense ? On ne verrait pas d'autres manières de penser à un conseil municipal avec, je ne sais pas, plutôt que des décisions votées, en plus essayer d'enlever d'autres modalités ? Il y a plein d'outils à trouver et finalement, l'atout est créatif et le plus souci, mais en tout cas, pour l'instant, c'est de l'utiliser. Mais du coup, on attend aussi beaucoup de ça afin de voir comment peuvent émerger des nouvelles manières de penser, des nouvelles évoluations d'organisation. C'est vraiment bien ce que tu vas tirer. Tu vas suivre les yeux et à Fouardouach, tu étais capable de faire un projet à Bonheur. C'est un âge à Fouardou, alors voilà. Il y a des deux d'autres ans. Non, mais c'est la question d'ailleurs, je pense qu'il y a au sein du monde qui s'agit de gérer en tant que l'animateur. Parce que dans la vraie vie, c'est tout l'intérêt du livre ensemble. C'est la grande question du livre ensemble sur comment se gérer un groupe, comment laisser la place à chacun, parce qu'on va dire que le groupe des fois peut se gérer lui-même, mais le rôle de l'animateur aussi, c'est justement d'essayer de laisser la place à peut-être se content moins et qu'il peut y avoir aussi des idées intéressantes sur comment gérer la vie du groupe. Plus on commence l'au, aussi, plus, plus tard, c'est là dont on a des possibilités de s'exprimer différemment. Peut-être, c'est aussi une façon de les investir dès le plus jeune âge à « je suis un acteur dans le but dans lequel je suis » et quand on est adulte, on est un citoyen et on se doit d'une certaine manière d'agir, de proposer. Il faut commencer tôt parce que en général, les enfants reproduis ce que les parents font, donc si nous, on ne change pas nous-mêmes nos habitudes, comment les jeunes vont changer leurs habitudes ? Parce qu'aujourd'hui, les politiques, en tout cas, de manière générale, ont peut-être du mal à changer si les enfants qui sont des prochains politiciens sont en rapport à voir les choses différemment, ils le feront différemment. et de manière générale, les choses se sont en rapport à la France. Merci. 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 Merci.